Alors aujourd'hui j'avais envie de vous présenter une saga qui s'appelle les chroniques du bout du monde Alors les chroniques du bout du monde c'est un livre que j'ai lu il y a de ça quelques années Il m'en reste encore plein de super souvenirs donc dans ces cas là on peut parler de coup de coeur J'ai besoin de mon petit carnet pour m'aider parce que je ne me souviens pas de tout par coeur La saga c'est en tout 12 livres qui sont assez conséquents, ça c'est le premier tome de toute la saga Mais qui sont un univers à part entière et on n'a pas besoin de lire les 12 livres en fait C'est pas une histoire qui se poursuit d'un tome sur l'autre, on a plusieurs cycles On a d'abord le cycle de Spic qui fait 3 tomes, c'est mon préféré On a ensuite le cycle de Rémise qui fait lui aussi 3 tomes Puis on a le cycle de Quinte qui fait 3 tomes aussi Et pour finir le cycle de Nathan qui fait 2 tomes Mais 3 plus 3 plus 3 plus 2 ça fait 11 me direz-vous Et oui il y a un tome qui est sorti ensuite en fait pour compléter un petit peu toutes les petites choses que l'auteur n'avait pas dit Et puis qu'il avait envie d'ajouter L'auteur c'est Paul Stewart Et il est important pour ce livre de préciser le nom de l'illustrateur, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure Il s'appelle Chris Riddle parce que l'illustrateur donne autant de force presque à l'histoire que l'auteur C'est un truc assez impressionnant Et c'est ce qui fait aussi partie du coup de coeur de pas mal de monde pour ce livre Alors l'histoire Évidemment je vais vous parler de l'histoire du premier tome Et puis après si vous avez envie d'aller chercher pour la suite Vous irez parce qu'en fait je ne veux pas vous spoiler Tout simplement si je parle d'un autre cycle j'ai peur de spoiler Le premier tome démarre avec Spic qui vit dans un village de trolls des bois Il vit pas très tranquillement Spic Il se rend bien compte qu'il est pas un troll tout à fait comme les autres Il s'entend pas bien avec les jeunes de son village Il aime pas ce que les trolls aiment manger Il sent qu'il y a un truc qui coince quoi Il se bagarre sans arrêt Enfin il se bagarre pas vraiment mais en gros il se fait plutôt frapper On pourrait parler presque de harcèlement C'est d'actualité par rapport au livre qu'on peut voir sortir en ce moment en jeunesse C'est à tel point que sa maman troll Spelda Finit par avoir une conversation avec lui Et par lui dire écoute mon fils ça va pas du tout Il faut que je t'explique En fait t'es un enfant qui a été trouvé Ça explique pourquoi tu te sens pas si bien dans notre village Tu souffres trop Donc moi ce que je te conseille C'est d'aller te réfugier quelques temps chez ton cousin Tu reviendras quand ça ira mieux Elle lui conseille un chemin Et elle lui dit tu passes à travers les grands bois Donc tu fais attention Tu ne sors pas du sentier Évidemment vous savez très bien ce qui se passe dans les histoires Quand la maman dit à un enfant de ne pas sortir du sentier Bah Spelda il va pas rester sur le sentier quoi Et il va se retrouver dans les grands bois Et les grands bois C'est dangereux Et c'est pas pour rire que c'est dangereux Il y a plein de créatures Il part d'aventure en aventure Ça n'arrête jamais C'est trépidant Enfin bref vous pouvez pas imaginer Tout ce qui se cache dans les grands bois On essaiera d'en voir un tout petit bout tout à l'heure Si j'ai un avis à donner Ce serait un livre à lire plutôt à partir du collège Parce que je pense que les bons lecteurs Pourraient y avoir accès Mais il y a quand même des scènes qui pourraient être dérangeantes pour des enfants un petit peu sensibles Donc je le conseillerais plutôt au collège Je peux que vous encourager à lire cette saga Moi je me suis trouvé complètement plongée dans un monde totalement imprévisible C'est à dire que vous sortez complètement de la fantaisie habituelle Vous avez des personnages jamais croisés Vous avez un univers complètement inventé Des pierres qui volent Des bateaux qui circulent dans les airs et pas sur la mer Enfin des créatures Toutes plus folles les unes que les autres Qui paraissent méchantes et qui ne le sont pas Et inversement Et vous êtes tout le temps surpris en fait Voilà ce que j'avais à dire sur cette saga Personnellement foncée Je l'adore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada